Oh, elle, 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 elle dit, écoutez, écoutez, du ciel résonne et s'écrit, le Seigneur réveille, pour toi qui s'emmènes. Écoutez, écoutez, viens, c'est un réveil, laissez-moi régler. Écoutez, 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 viens, c'est un réveil, laissez-moi régler. Écoutez, écoutez, c'est un réveil, laissez-moi régler. 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 Écoutez, 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 écoutez. Écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. webils-vous sont appelés et discerner la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune de demain, à Jérusalem, s'accueillir la tempête. Il y a quelqu'un qui attend, mais quand on parle des trompettes, on ne parle pas de la trompette en argent ou en fer ou en or, mais on parle des chovards qu'ils vont sonner. sonner. Et celui qui va sonner, cela est à dire de se préparer, parce que quand il sonne, avant de sonner, il y a des paroles de bénédiction. Et quand il sonne, il s'assure de la bénédiction qui entre en Israël, dans chaque famille et dans chaque maison. Alléluia. Parce qu'en souffrant cette bénédiction, il souffre exactement le souffle que Dieu a souffré sur l'homme, mais en même temps, pendant qu'il souffre cet élément, il se rappelle d'Abraham qui a reçu le bélier qui est sorti de la brousse, n'est-ce pas, du meilleur prince qui est sorti du ciel pour remplacer Isaac. Au lieu de sacrifier Isaac, on a sacrifié le bélier qui est venu de Dieu. Et ce bélier nous appelle Jésus, qui est venu souffler sur nous la vie, la vie éternelle. Par l'église, je souffre et c'est l'appel Isaac qui n'a pas été sacrifié, qui a été remplacé par le bélier. Et nous savons que cet Isaac est le symbole de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Amen. Allez, toute cette semaine, j'apprenais à souffler sur cet instrument. Je vois, c'était merveilleux quand je souffrais, je sentais la bénédiction de Dieu. Et je souffrais sur chacun de nous. Et c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. La fête de Pâques, que les Juifs ont célébré, c'est l'année, ils ont célébré le jour du premier mois publiqué, le mois de Vincent. Le quatorzième jour du premier mois. C'est la fête de la sortie des Juifs, bise de l'Égypte. Et à cette sortie-là, ils ont sacrifié l'agneau. Vous connaissez l'histoire de l'agneau qu'ils ont immolé. Ils ont mis le sang sur le fantôme. Et dans l'angle de la mort qui passait à l'Égypte, pour Dieu le prévenir, voyez le sang. Il passe au vert. Il passait à travers. Il n'y avait pas d'amour dans leur maison. Bien sûr, cette même fête a été accomplie pleinement par Jésus-Christ par son sang précieux. L'amour, bien-aimé, parfois vous regardez toutes les bêtises, c'est le péché qui se passe dans le monde, mais pourquoi il ne ravage pas le monde. Allez-vous, à cause de ce sang de Jésus qui couvre tout l'univers, toute la terre. Amen. Dieu nous accorde à la grâce, les sangs de la grâce. Amen. La grâce, c'était la Pâque. Et on a enterré le soin de la Pâque, c'est-à-dire l'économie de la fête qu'on appelle la fête de pain sans le vin. Par les sept jours, les juifs ne mangent pas de le vin dans leur maison. Et nous savons qu'avec Jésus, Dieu venait enlever les vins de la colère de l'orgueil du Christ qui était à nous. La sévélissement de Jésus, c'est l'enterrement du vieil homme, de chaque vieil homme méchant qui était à nous, qui était plein de le vin. La terre, il a été enterré une fois pour l'autre. Et quand Jésus est ressuscité, le jour de la fête de Prémisse, qui est le 16e jour de l'Histoire, eh bien, le jour de la fête de Prémisse, il est devenu la Prémisse de notre résurrection de tous. Voyez, c'est qu'en fait Jésus est mort le jour de Pâque pour l'hommage de la Pâque. Et ce jour-là, les juifs ont oublié de faire les sacrifices pascales au temple parce qu'ils étaient tous à Grémisse. Il a été enseigné la soirée, c'est-à-dire au début de la fête qu'on appelle la fête de Pâque sans le vin. Et il ressuscitait le jour de la fête de Prémisse. Dieu fait tout selon son calendrier. Il ne suit pas le temps des hommes. C'est ce qu'on appelle les kairos de Dieu. Nous, nous sommes dans le chronos. Le chronos, c'est la chronologie. Nous avons un chronogramme. Quand vous avez un chronogramme. Mais Dieu, il ne suit pas le chronogramme. Lui est dans le kairos. Quand il décide aujourd'hui de changer ta vie, s'il décide aujourd'hui de faire de toi, comme il a décidé un jour, il dit, « Bon, cette femme qui est de journaliste là-bas, vous connaissez-nous de ceux qui est de journaliste à Montréal ? » Vous connaissez-nous quelqu'un que vous connaissez ? Bon, vous connaissez son nom. Il a décidé du règne. Martin. Monsieur Martin, premier ministre, tu vas le nommer gouverneur du Canada. Ça a changé toute l'histoire de Madame Jean. Toute son histoire a changé. Il a changé son histoire. Aujourd'hui, il est la secrétaire générale de la Francophonie. Toute son histoire a changé. Dieu a un plan pour vous ce mois. Amen. Mais ce plan passe par la mort de Jésus. Vous devez mourir avec lui. Vous devez être enseveli avec lui. Et vous devez ressusciter avec lui pour être assis avec lui dans le ciel. Cinquante jours après la fête de Vincent Levin, est venue la pentecôte, la première pentecôte chrétienne. La seconde pentecôte, des récoltes que les juifs célébraient chaque année pour se rappeler non seulement la récolte qu'ils faisaient, mais se rappeler aussi le jour qu'ils ont reçu la Torah à Sinaï. C'est le jour de la pentecôte qu'ils ont reçu la Torah à Sinaï. C'est le jour de la pentecôte qu'ils ont reçu la Torah à Sinaï.